Je suis en train d'écrire un poème d'un poète qui s'appelle Mahmoud Darwish. C'est un poète palestinien, contemporain. Il vient de mourir en 2009. Le poème s'appelle « L'art d'aimer ». En général, ce que je fais, c'est que j'écris des poèmes. J'aimais aussi la traduction, comme ça, surtout les vacanciers qui viennent ici, ils peuvent lire les poèmes et ils peuvent choisir exactement les poèmes qu'ils veulent. J'utilise un style calligraphique qui s'appelle « Al-Maghribi » ou « le maghrébin ». C'est un style qui s'écrit essentiellement dans le pays du maghréb arabe, à savoir la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Il a été développé surtout en Tunisie, précisément à Kerouan, parce que le 9e, 10e siècle, Kerouan était vraiment la capitale culturelle ou la plus grande source de culture dans l'Afrique. Et même dans le monde arabe aussi. Il y avait des facultés, il y avait des chercheurs et tout ça. Pour la calligraphie en général, elle est apparue en tant qu'art pendant l'apparition de l'Islam. Au début, ça servait de copier le Coran et puis petit à petit, ça s'est développé en tant qu'art à part entière. Il y a à peu près une centaine de styles calligraphiques. Je sais que pour la calligraphie latine, il y a dix, peut-être une vingtaine de styles que je connais. Mais pour la calligraphie arabe, c'est beaucoup plus développé, il y a une centaine de styles. Et moi, je travaille sur la calligraphie arabe depuis une dizaine d'années maintenant. Et je connais la moitié seulement. Donc il y a une cinquantaine que je dois connaître. Je dois peut-être faire des voyages en Iran, en Turquie. Parce que c'est des styles très très anciens. Donc il faut vraiment une recherche. Alors avec quels outils on travaille ? Donc l'outil s'appelle l'al-qalam. C'est du roseau qu'on découpe d'une façon bien déterminée. Donc pour la calligraphie latine, la différence pour nous, c'est qu'on coupe d'une façon inclinée. Vous voyez ici, c'est incliné. Pour la calligraphie latine, c'est horizontal. Donc on coupe d'une façon horizontale. Mais parce que ça dépend des formes et tout. Donc cette coupure-là, c'est elle qui donne tout le charme de la calligraphie, qui nous donne le passage d'une ligne épaisse vers une ligne plus fine. Donc c'est la magie de la calligraphie arabe. Donc c'est un bout de roseau en fait, tout simplement. Pour l'encre, ça aussi c'est un peu plus compliqué. En fait, la façon, la manière traditionnelle de préparer l'encre, quand on prend un mouton, la laine, la laine des moutons de certaines parties du corps. Et puis on les met dans des boîtes pendant une année. Quand on va les réouvrir, elles sont déjà secs. Donc on doit les broyer. On doit ajouter du miel pour donner une souplesse, pour que ça ne se casse pas avec le temps. On doit ajouter aussi des matières pour faire échapper les mouches. Parce que quand il y a du miel, automatiquement il y a des mouches qui viennent. Et quand les mouches viennent, elles laissent des traces. Donc il faut les empêcher de venir. Donc il y a d'autres produits pour empêcher les mouches de venir. Et puis il y a des colorants. Et puis on mélange tout ça. Et on le met sur le dos d'un chameau qui va faire une caravane. Donc pendant 3 mois, 4 mois, ça se mijote. Ça se mélange comme ça. Et puis on aura une encre parfaite presque. Mais malheureusement, maintenant on utilise de plus en plus d'encre industrielle. On essaye de choisir les moins polluants pour la nature. Qui sont automatiquement le mieux et qui durent le plus. Donc il y a un autre facteur, c'est le prix. Parce que les encres dont j'ai parlé, c'est très coûteux. Et pour moi spécialement, parce que je ne suis pas un calligraphe classique. Moi je fais une expérimentation autour de la calligraphie. Donc j'essaye d'expérimenter différents types d'encre. Avec différents types de papiers. Parce que j'ai étudié l'art à la manière occidentale. Et donc je transpose ce que j'ai appris sur l'art occidental sur la calligraphie arabe. Donc je mélange en fait entre les deux. Et ça c'est une... A mon avis c'est une possibilité d'avoir des résultats... De nouveaux résultats. Donc je ne sais pas si c'est les meilleurs. Mais l'essentiel c'est une expérimentation. Donc ça me permet d'avoir quelque chose de nouveau. Et c'est essentiel en art. Vraiment il faut avoir cet esprit de partir à la découverte de quelque chose. De créer ses propres chemins. C'est essentiel pour un artiste. Vous voulez que je vous lise un peu le poème ? Donc il dit Avec la coupe certie d'azur, attends-la. C'est un poème d'amour. Auprès du bassin des fleurs de chèvre-feuille du soir, attends-la. Avec la patience du cheval scellé par les sentiers de montagne, attends-la. Avec le bon goût du prince raffiné et beau, attends-la. Avec sept coussins remplis de nuits légères, attends-la. Avec le feu de l'essence féminin partout, attends-la. Et ça continue, c'est un poème assez long. 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 C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc là, tu vois par exemple, ça c'est un papier que j'ai ramené de la Corée et j'ai constaté que ce n'est pas fait pour la calligraphie. Parce qu'il y a des fibres qui se dégagent. Mais par contre, j'ai trouvé que ça donnait un résultat assez étrange. Donc j'ai pu dépasser un peu les problèmes techniques pour créer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Je trouve quand même que ça donne un résultat qui n'est pas mal. C'est parti. Voilà. C'est parti. C'est parti. Merci.